Bonjour à tous, Monsieur le Président, mes chers collègues. Comme vous, Monsieur le Président, je suis venu à Brest pour faire part de préoccupations, réfléchir à la Bretagne de demain et faire des propositions. Et j'ai un premier point à partager avec vous, c'est cette question de l'artificialisation des sols. Je pense qu'il est vraiment important que nous prenions conscience du phénomène en cours. Chaque année, c'est près de 2000 hectares de surface agricole utile qui disparaissent en Bretagne. En Ile-de-France, c'est 1000 hectares. A cette vitesse-là, dans 850 ans, il n'y a plus de surface agricole utile en Bretagne. Donc on en est là, 850 ans, c'est très peu à l'échelle humaine. Mais il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il nous faut ralentir cette consommation. Et puis à terme, la stopper. Les sols ont mis des milliers d'années à se former. Aujourd'hui, ils rentrent de multiples services en matière de gestion des eaux, en matière de faune, de flore, de minéralisation, de régulation des pollutions. Tout ceci nous fait dire que cette ressource vitale, vivante, doit être préservée. Nous avons commencé à avoir des politiques volontaristes en matière de gestion des eaux, en matière de qualité de l'air, de préservation du climat. Il faut que vraiment nous engageons des politiques équivalentes dans le domaine de la préservation et de la valorisation des sols. Aujourd'hui, on a des premiers schémas de cohérence territoriale qui intègrent cette question de la consommation foncière à ralentir. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Il nous faut sans doute imaginer un objectif régional en matière de consommation foncière, de façon à mieux gérer la façon dont, aujourd'hui, on pense le développement en matière de logement, de zones d'activité ou d'infrastructure. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, M. le Président, une charte sur la gestion économique du foncier a été signée en 2012. A peu près 10% des collectivités bretonnes s'y étaient engagées. Je pense qu'il nous faudrait réactualiser cette charte et relancer un processus d'engagement des collectivités, de façon à ce que les terres agricoles et les espaces naturels soient bien préservés. Aujourd'hui, en tant que président de l'établissement public foncier de Bretagne, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'innovation en matière de réaménagement de nos centralités, de nos centres-bourgs, de nos centres-villes. Aujourd'hui, on sait remobiliser des friches, remobiliser du logement pour en faire de nouveaux commerces ou de nouveaux logements. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille plus loin. Dans d'autres régions de France, certains ont commencé à même mesurer la qualité des terres. Et donc, on peut imaginer qu'on pourrait orienter le développement d'un bourg, d'une ville, là où les terres sont de moins grande valeur agronomique. Donc, il faut que, sans doute, notre Brice Cobb, notre SRADET, nous incitent à aller dans ce sens. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, la question d'équité et d'égalité des territoires. Ça a été évoqué aussi en début d'après-midi. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la Bretagne a mieux résisté qu'un certain nombre d'autres régions par rapport à des phénomènes de concentration. Mais le réseau de villes moyennes que l'on a aujourd'hui, la séparation urbaine-rurale qui est moins franche aussi que dans d'autres régions, les échanges entre territoires qui sont plutôt riches, plutôt plus forts qu'ailleurs, tout ceci présente quand même des signes de fragilité. Et je pense qu'il faut qu'on aille rappeler à la fois que nous n'opposons pas les territoires entre eux, mais que nous avons sans doute un besoin de solidarité et de réciprocité entre territoires qui doit être plus fort que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les services culturels, économiques, la formation, l'éducation, on voit que les centralités de Bretagne apportent aussi bien aux habitants du monde urbain comme du monde rural. Et on voit en matière d'énergie, d'eau, de gestion aussi alimentaire, que la ruralité apporte des services à l'urbanité. Et donc c'est cette richesse de la réciprocité des échanges qu'il nous faut encore renforcer. Alors je ne nie pas que dans certains territoires, il y a des sentiments d'injustice, mais plutôt que d'en faire le constat, il faut vraiment qu'on travaille à des solutions de rééquilibrage. Aujourd'hui, on peut souligner déjà la réelle réciprocité des échanges, une réciprocité qui est vraiment multiple, de la ville vers la campagne, de la campagne vers les villes, du littoral vers l'intérieur, de l'intérieur vers le littoral. Voilà, ça marche dans tous les sens, c'est ça la Bretagne. Les territoires sont liés, sont reliés en Bretagne. Les liens doivent encore se développer. Et je crois qu'avec la BrexCop, on peut favoriser cette interterritorialité infrarégionale. Notre grand projet pour la Bretagne doit renforcer ces liens entre territoires. Il doit accroître la cohésion régionale. Merci.